bonjour c'est captain flo alors une vidéo de présentation aujourd'hui de six produits principalement donc du catalogue annuel mais aussi une ex exclusivité web j'ai toujours du mal alors comme je le disais en introduction donc pas mal de produits je vais essayer de vous montrer des choses que j'ai travaillé alors du coup j'ai travaillé éventuellement succinctement mais je vais essayer de vous montrer avant que peut-être ça ne disparaisse puisque comme ce sont des exclusivités web je ne sais pas la durée donc je vous explique donc c'est principalement du catalogue annuel sauf les exclusivités web de du camion alors je vais vous présenter alors dans l'ordre j'avais dit sweet and precious donc ça c'était tampon il n'y a pas de poinçons qui vont avec ensuite un lot alors là j'ai mis le plioire qui va avec ce que je l'aime beaucoup c'est cordage torsadé le lot s'est sorti à la pêche donc vous allez voir on peut faire évidemment des cartes de pêche on peut faire des cartes liées à la mer ou des scrap liés à la mer et on peut faire d'autres choses ensuite souvenirs de voyage nous sommes en septembre et pour certains les vacances sont passées pour d'autres le voyage va venir et ça c'est valable tout au long de l'année et je dirais même tout au long de la vie ensuite j'avais prévu de vous montrer donc dans mon camion donc ça c'est une exclusivité web lui veut pas tenir ouais impeccable donc que à vrai dire les tampons je les ai eu en cadeau lorsque j'ai participé à la retraite créative d'août et donc j'ai acheté la perforatrice coordonnée je vais vous parler aussi d'un produit qui est dans le catalogue annuel page 91 c'est le lot créé pour toi alors va dire je ne l'ai pas acheté au mois d'août je suis allé une journée chez mon ami mari et nous avons scrappé et beaucoup papoter voilà et donc je vais vous montrer les trois cartes que j'ai réalisé avec ce lot et ensuite je vais vous parler d'un produit qui est dans le catalogue annuel que vous n'avez pas forcément vu ce sont les nouveaux embouts créatifs du touche à tout voilà je vous ai même préparé des petits enfin une petite démonstration parce que je trouve que c'est assez sympa voilà donc comme d'habitude hop je vais pousser le fer pour pouvoir vous parler de chaque chose donc attendez je m'organise parce que c'est bazar sorti à la pêche c'est là et sweet and precious c'est là normalement si je ne suis pas en moulin voilà voilà alors je cache je cache up donc ça ce sont hop donc je les dis 8 ans pour donc alors il ya des textes en anglais à vrai dire moi ce qui me plaît et bien évidemment ce sont les animaux donc alors là je ne sais pas forcément envie dans l'ordre donc j'adore ces animaux on avait déjà on avait eu wild and sweet avec les pandas je sais plus ce qu'il y avait le koala et puis pour moi un genre de raton laveur je crois que c'est un raton laveur je crois que c'est pas ça oui c'est ça c'est un raton laveur hop j'ai été voir et maintenant nous avons le paresseux les manchots et les girafes alors voilà une petite carte par contre les dsp je ne vais pas pouvoir vous dire que je ne me rappelle plus donc là j'avais mes joyeux anniversaire avec donc mais paresseux qui sont trop joli j'ai eu la chance de faire des photos de paresseux de maman paresseux avec leur bébé vous allez voir d'ailleurs tout à l'heure et j'adore toujours alors maintenant le pingouin alors là je me suis amusé alors j'ai sorti un ancien lot où il y avait plein de petits poissons j'ai fait mon fou après évidemment j'ai mis un papier je me rappelle jamais comment il s'appelle c'est pas miroitant mais il ya un peu texturé brillant c'est les in color as et bleu bohème et pavé de galets les anciens cadres fleuron et puis évidemment mes petits manchots voilà et puis évidemment pour pouvoir écrire alors je fais beaucoup de cas d'anniversaire parce que j'en vois beaucoup alors une autre alors j'en ai plusieurs comme ça avec les girafes donc là j'en ai fait une comme ça avec des cercles toujours ce papier pas miroitant mais je sais plus il est fait même pas la page du catalogue mais franchement c'est les cinq in color il ya deux feuilles de chaque et c'est magnifique donc là je te kiffe alors nous voici avec alors là c'est une carte enveloppe donc c'était le qui je me rappelle plus mais bon forcément vers au livre un petit mot un message d'amitié inaltérable avec alors là les papiers c'est les ozot du zoo version voilà et là j'ai fait une déclinaison en verre olive et pavé de galets j'aime beaucoup beaucoup le pavé de galets et je trouve que pour les manchots ça va bien alors je pense qu'à un moment de façon ça va pas rentrer attendez déjà je fais comme ça je regarde jusqu'où je peux aller oui je peux quand même aller assez loin j'ai fait exprès de mettre la caméra un peu plus haut alors une autre que j'avais fait même en vidéo donc en avec de la mousse 3d en bande pour que ce soit bien haut et puis la gira fait le gira font toujours ces papiers là alors ça ce sont des papiers du catalogue précédent mais ils vont tellement bien que ce serait quand même dommage que je m'en prive et du coup j'ai remis deux fois parce que je trouve trop joli alors une petite alors là c'est pareil je suis ressorti des papiers j'avais envie de faire donc une carte paresseux et je me suis dit mais on avait des papiers où il y avait des paresseux donc il a fallu que je retrouve parce que ça date un petit peu mais ces papiers là je les adorais et donc je les ai ressorti pour faire cette petite carte alors j'aime j'aime bien les encadrements j'aime bien c'est ces rectangles qui s'appelle surpiqûres rayonnantes donc là les trois viennent de surpiqûres rayonnantes il ya un coeur deux ronds et trois rectangles donc là de nouveau les deux rectangles et voilà le troisième rectangle grand et voilà une des photos que j'avais fait à biotropica avec donc la maman et son bébé et j'en ai d'autres ça vaut 10 parce qu'on voit pas la tête on voit que les griffes du bébé parce qu'ils ont des grosses griffes pour s'accrocher voilà alors comme je sais que certains ont eu très chaud cet été je vous ai fait une carte rafraîchissante je pense à toi avec des manchons toujours et là je me suis amusé leur chère prise pareil des anciens ça je crois que ça venait du ours polaire enfin je sais pas si je m'en rappelle bullion et ça ça venait de j'ai plus des petits personnages qui faisait de la luge du ski et alors tout mal les trois dernières c'est des séries avec photo 1 donc voilà là c'est estompé évidemment et voilà alors ça ça a été pris à péridesa où j'étais l'année dernière avec mes enfants bon bah tant pis je vais mettre là parce que je vais pas y arriver et la petite dernière donc de nouveau les girafes de nouveau des cercles j'aime bien ça c'est pareil c'est des papiers qui était dans la forêt ou quelque chose comme ça qui était ancien mais je trouvais que ça allait bien dans mes couleurs et tout ça donc ça m'a plu et là j'ai mis les dioramas pour encadrer ma tête de girafes et pour vous dire j'avais aussi alors c'est une des photos de péridesa mais j'avais aussi la maman qui faisait comme un bisou à son girafon mais c'est pas celle là que j'ai choisi elle était plus loin là on voit bien la tête de la girafe voilà et ben pour cette version c'est tout c'est déjà pas mal alors une petite pause photo et on reprend avec sorti à la pêche alors pour sortir à la pêche évidemment je vous ai sorti la fiche puisque je fais des fiches lorsqu'il s'agit de l'eau alors c'est alors j'ai pas du tout dit les références du produit précédent ni la page n'importe quoi donc je rattrape mon mais bêtises pour sortir à la pêche donc ça vous trouverez dans le catalogue annuel à la page 79 vous avez 16 tampons moi j'aime beaucoup le les polices de caractère qu'ils ont utilisé et 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 je ne me rappelle plus azut je l'écris quelque part 17 points sont voilà ça va être écrit là pas du tout décidément ils vont toujours quelque chose et donc ce sublime plioire cordage torsadé donc j'ai dit 17 points donc on va actifiez les oublis parce que normalement je le mets puis là c'est un jour c'est ça 17 17 unités voilà pas grand chose mais il faut le mettre et torsadé j'ai oublié le voilà donc vraiment ils sont magnifiques les donc les tampons se font parfois en plusieurs étapes par exemple l'espèce de truite arc-en-ciel tous les comment les leurres les mouches etc voyez ça se fait en deux temps le la bouée aussi voilà et puis on a d'autres éléments métalliques les hameçons les plombs etc qui se font en un temps mais qui ne se font qu'avec les poinçons j'adore ces découpes donc voyez qu'ils peuvent permettre de faire une carte je vais vous montrer normalement voilà j'en ai une voyez je plie ma carte de à 10 et demi en hauteur je me rappelle plus de toute façon ça redécoupe et voyez alors il faut bien mettre le poisson à l'extérieur ça vous découper les deux excusez moi mais voilà ça vous fait la carte et hop moi je les fais alors dans un papier un vieux papier qui ne me plaisait pas donc là je peux le mettre là où je peux le mettre là vous verrez j'ai aussi fait une boîte je vous mettrai la photo parce que forcément je ça m'a servi pour offrir des petits cadeaux et donc je n'ai plus la boîte voilà donc là on peut faire une carte très sympa dans différents modèles et on peut aussi faire un couvercle de boîte et moi ça je le garde alors ça c'est pour faire une carte éventuellement mais ça je le garde pour tracer et pour savoir où je dois tamponner voilà je vais vous expliquer vous allez comprendre tout à l'heure mes explications alors donc là voilà maintenant je vais vous montrer mes créations et forcément je suis obligé de superposer parce que là en plus donc j'ai fait par exemple un mini album sur les sept îles les sept îles c'est le paradis des macareux et des fous de bassant enfin il ya cette espèce particulière mais moi j'ai surtout vu les macareux et les fous de bassant donc ça c'était un ancien kit je voulais pas vous montrer le l'album en soi mais je veux juste vous montrer que je m'en suis beaucoup servi voyez pour faire des petites décorations la petite bouée attendez parce que comme j'ai pas repéré où est ce que j'en avais mis là non forcément les albums pour chez moi c'est quand même pour mettre des photos en premier et là alors ça c'est pas ça vient pas de là voilà là là forcément à l'épouser ces oiseaux là ils plongent pour rattraper les bons ça c'est du kit voyez là j'avais fait un petit mini album en mettant par dessus une photo moi j'ai mis une photo de macareux là encore j'ai remis une truite art en arc en ciel mais bouée forcément bon après j'ai mis les petits phoques parce que c'était photo de phoque et une colonie de fautes gris à 30 fautes gris voilà d'op c'est pas dans ce sens là je fais que des bêtises macareux fou de bassin hop voilà donc je vous montre pas l'album en entier je l'ai publié où je vais le publier parce que là de tête je m'en rappelle plus mais c'était pour vous montrer que forcément si vous faites quelque chose avec la mère comme c'est quelque chose que je fais souvent et bien voilà je on peut s'en servir alors j'insiste aussi sur des découpes soit alors c'est ouvert voyez vous pouvez mettre le poisson qui sort ou le lameson qui sort etc pour mettre des choses qui qui font des petits ronds dans l'eau et regardez ces vagues comme elles sont belles alors ça découpe et ça embosse à la fois mais l'autre vague n'est pas à jeter et vous allez voir moi j'ai beaucoup joué avec ça aussi alors là c'était ma page d'agenda doute alors deux papiers qui sont de cette collection le filet les poissons j'ai sorti l'ancienne canapèges de icônes viriles j'ai rajouté des petits poissons j'ai là découpé directement dans le dsp là c'est la truite arc en ciel alors pour faire cette truite arc en ciel moi je conseille de faire en premier l'extérieur et ensuite vous prenez l'intérieur et pour faire un genre de truc arc en ciel et bien vous mettez une première couleur la claire à l'encre et avec vos stampines white vous ajoutez de la couleur et vous allez assez vite ou vous réhumidifier et hop vous tamponnez et ça vous fait c'est dégradé voilà donc là j'avais fait un dégradé pavé de galets bleu bohème donc c'est moins vif que là où j'avais mis du blé sauvage du bleu nuit je pense que c'était du brume d'huile voilà donc hop donc là je vous dis je mets pas dessus ça je vais pas y arriver alors ma carte comme je voulais expliquer tout à l'heure celle que j'ai appelé boîte à mouches puisque pour les pêcheurs ça existe et donc j'ai mis les différents les âmes sont les différents leurres etc que l'on peut trouver dans une boîte à mouches tant pis je vais mettre ça là parce que ça va pas y arriver alors là une autre carte prend du temps pour toi donc là c'était bonne retraite prends du temps pour toi alors j'ai pris des dsp voyez c'est dans le blé sauvage ensuite j'ai pris du vanille j'ai fait ma bouée et je me suis amusé à faire un petit tamponnage tout autour et j'ai fait le tressage torsadé et puis j'ai fait les angles avec je crois que c'est trio inégalé je me rappelle plus de tout alors une autre qui inspire la mer évidemment avec on the ocean le plioir cordage torsadé les mouettes et voilier les découpes alors en bas j'ai fait les vagues et les petites découpes je les ai rajouté pour faire le ciel et là c'est un espèce de papier pailleté il y a cinq couleurs bleu nuit pam 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 lagons lointins bas à bulles explosion de baies sont magnifiques ils sont à la même page que les papiers dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont les incolors je me rappelle plus la page je dirais 140 mais je suis pas du tout sûr alors une autre petite carte alors ça c'est des étiquettes très 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 ancienne et j'ai repris ma canne à pêche avec ma truite arc en ciel comme je l'avais fait un petit peu là mais comme ça c'est pour moi la carte là je peux la prendre du temps pour toi je trouve ça super bonne retraite bas ça sert là j'avais pas mis du tout de souhait mais ben non donc ça sera à ajouter alors ici ah oui là j'avais voulu entre guillemets alors petit un tester une technique d'une team designer où coloris le papier blanc et ensuite on le découpe donc voilà ce que ça donne pour les coraux alors ensuite j'ai fait un petit peu une carte fond marin j'ai utilisé que des anciens à l'eau mais ça ressemble quand même à type je sais plus deep of the pool je sais plus que c'est voilà j'ai mis un peu de velin des petits poissons etc mais ce qui vient du lot sorti à la pêche ce sont mes fameuses vagues je pense que je suis toujours dans le champ hop je vérifie c'est tout bon alors les vagues comme je voulais dit ça c'est un truc que j'aime beaucoup 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 donc voici la déclinaison en lagon lointain lagon lointain et pam 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 alors là c'est des dsp ça c'est toujours le un peu pailleté dont je vous ai parlé comme celui ci voilà et là je l'ai associé à rivage sur la baie avec vive les vacances voilà alors une autre c'était pour la fête des pères malheureusement je n'ai plus mon papa mais néanmoins donc j'ai utilisé des papiers qui sont sortis à la pêche j'ai fait plein de matages verticaux seulement j'ai fait une fenêtre j'ai mis quelques poissons alors là découpé dans le dsp et j'ai sorti un ancien filet parce que je voulais rajouter les plombs les plombs du filet alors moi je faisais pas de pêche avec mon papa mon papa pêchait pas on pêchait mais des coquillages ou des crabes des choses comme ça des crevettes mais on pêchait pas ça mais je faisais de la pêche avec mon tonton alors là changement complet de programme mais comme je voulais expliquer j'adore cette espèce de boîte à mouches parce que et là je me suis amusé donc on m'a offert selon ce refreshing suite à la retraite créative donc j'ai voulu faire ma première carte rafraîchissante et j'ai fait avec donc ça donc j'ai tracé au crayon comme je voulais dit tout à l'heure pour pouvoir bien tamponner au bon endroit et voilà ce que ça donne et puis là j'ai pris un ancien pour faire le fond avec des grosses rondelles de citron alors là ça va se compliquer sérieusement parce que je crois que je suis hors champ si je vais je vais les mettre un petit peu par dessus je peux aller un peu plus je serré est ce que je vais faire c'est que j'ai enlevé la boîte de tampons parce que c'est vrai qu'elle prend de la place et du coup je pense que je fais que des bêtises bon ben ça tombera pas plus bas on va dire c'est bon je suis toujours dans le champ ouais et la dernière donc toujours le même principe là c'est en mystérieuse brume qui est une couleur que j'aime beaucoup avec le lot les roues de l'aventure donc ça roule c'est le jour parfait pour partir en balade avec le plan de la ville une roue de secours le vélo et pin number one que j'ai rajouté qui vient d'un lot dont je ne me rappelle plus d'ailleurs lequel voilà mes créations donc qui sont issus de sorties à la pêche même si elles ne sont pas toutes sur le thème de la pêche et je n'ai pas le mini album parce que sans ça on ne va pas s'en sortir photo et on revient alors maintenant donc j'ai un petit peu moins de création mais j'ai des créations en volume je sais plus si il y en a aussi que j'ai mis en photo ce que je les ai envoyé alors une première avec de nouveau les rectangles rayonnant alors là comme je l'ai embossé on voit moins on voit quand même le petit bord et le grand ça c'est des cadres que j'aime beaucoup et donc là moment inoubliable le sac à dos le billet d'avion ou train les lunettes de soleil et le passeport alors là nous sommes en bleu et des bois tahiti en mer et ça c'est après midi azur je crois que ce soit après midi azur ça je crois que c'est bleu des boue tahiti en mer pour sûr alors là c'était mais ça m'a pas trop inspiré j'avais dit que je referais puis je l'ai pas refait une carte c'était lié à la team designer avec pour faire quatre roues mais je trouve que c'est pas très réussi donc ensemble tout au long de la route ça c'était avec le petit van et puis ensuite bas le passeport le la boussole donc ça et ça ça vient d'un autre lot et donc toujours le billet et les lunettes de soleil bon j'avais dit je referais mais je n'ai pas fait bon faut dire que peut-être les couleurs sont un petit peu c'est gris granit et pavé de galets donc peut-être que c'est ça joue aussi je ne sais pas alors une autre alors que j'ai réalisé avec élodie lors de la retraite créative c'est une carte marque page vous voyez ça tient bien hop vous enlevez le marque page et la carte s'ouvre voilà donc c'est très sympa comme modèle de cartes à refaire pour toutes les lectrices et voilà donc là c'est en bleu bohème et ça c'est des morceaux qui me restait du fameux kit que je vous ai montré tout à l'heure la tuer mon phare je n'ai pas dit tout à l'heure alors ça encore une carte alors là c'était un masquage donc il faut découper dans du papier de masquage une étiquette la coller tamponner et ombrer puis soulever l'étiquette et mettre votre souhait et là c'est en donc blanc mauve mélancolique et pavé de galets je vous ai dit pavé de galets c'est une couleur que j'aime beaucoup donc avec moi ça se voit et ensuite j'avais décidé de refaire mon calendrier perpétuel je voulais présenter parce que je les fais en vidéo dans des tons piscine parti pan 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 lagon lointain et évidemment bah j'ai mis le le sac à dos donc c'est sûr que sac à dos je l'ai mis bon après pour noël j'ai mis des cadeaux je suis pas sûr je crois que j'ai mis un motif différent par mois alors je regarde vite fait du coup je ne sais plus monsieur si ça se trouve je l'ai mis que une fois non j'ai mis pour juin la valise non c'est ça donc je l'ai mis qu'une fois je l'ai mis au mois de septembre voilà hop je cache les noms je vais mettre ça dessus hop voilà comme ça c'est parfait voilà et les créations en volume alors la première je l'ai fait en live avec aude je sais plus du tout c'était un scrap et papotage ou si c'était à l'aveugle je sais plus c'est une petite boîte moi personnellement je sais que je faisais plein de boîtes celle là je la connaissais pas et j'avais mis une étiquette souvenir de voyage avec la valise de livres et quand vous aquarellez je trouve que les motifs ressortent mieux entre guillemets comment dire là on voit moins et là vous mettez un peu de couleur et ça fait ressortir le livre l'appareil photo par rapport à la valise voilà alors je suis dans le cadre c'est toujours le problème ouais alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais faire ça voilà ça va mieux soutenir et là j'avais mis un petit pompon c'était assorti mais ce n'est pas et enfin je les fais en vidéo et le sac à dos m'a servi parce que c'était un cartable entrée scolaire donc ça me sert pour fermer ma petite carte où on peut mettre back to school et on peut mettre pas une carte de piscine une carte de bibliothèque ou tout ce que vous souhaitez ou même un paquet de post-it voilà vous savez tout pour souvenir de voyage alors pour vous dire je viens de recevoir donc les tampons je les avais eus mais la perfo je viens de la recevoir donc j'ai fait rapidement trois créations pour vous donner des idées comme toujours alors la première c'était alors celle-là j'avais faite avant parce que j'avais pas besoin d'un aperfo j'avais fait une pochette cadeau carte cadeau avec le camion les palmiers que j'avais eu aussi eu en cadeau et du coup j'ai utilisé mais j'ai fait une fiche qu'est ce que j'ai fait de ma fiche ben alors là c'est un peu fort de café qu'est ce que j'ai fait de ça je l'ai rangé est ce que c'est possible ça bon zut bon c'est pas grave tant pis vous je vous la montre pas je sais pas ce que j'en ai fait je suis désolé je l'ai faite mais je sais pas ce que j'en ai fait alors donc hop je reprends ce sont 26 tampons clear parce que ça se fait en deux fois voyez vous avez le contour du camion et le camion puis les ronds le contour du sapin plus le sapin le contour du nuage plus le nuage le contour des palmiers planche de surf et ballon et l'intérieur du palmier les cadeaux en deux fois les petites plantes en deux fois les fleurs en deux fois et l'arbre en deux fois la barrière en deux fois et ensuite tu peux être équivalent à la route ou à l'herbe en une fois les souhaits sont très sympas profite de chaque instant je suis un super noël livraison spéciale moi j'adore bio j'aime beaucoup aussi chaque jour est un nouveau départ bon franchement moi j'aime beaucoup beaucoup donc merci pour ce tirage aux soeurs donc ça je l'ai eu en cadeau lors d'un live de la retraite créative donc j'ai fait une pochette voyez comme ça petit cadeau alors ça c'est un ancien tampon donc là vous glissez le chèque ou la carte cadeau vous pouvez toujours ajouter un petit mot sur le papier blanc et là j'ai fait les rectangles et barbés et puis je me suis amusé à faire le camion donc les palmiers la planche de surf parce que ça je l'ai eu aussi en cadeau par aude et puis voilà c'est simple mais j'ai voulu faire la version palmiers on va dire et planche de surf comme j'aime la mer forcément c'est c'était mon premier choix on va dire ah il ya une autre carte je n'ai pas sorti il faut que je la sorte quand même hop 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 alors à l'époque je n'avais pas vu le catalogue saisonnier et j'ai voulu faire une carte avec le lot que j'adore allons faire les boutiques et j'avais imaginé la faire avec version de noël avec des cadeaux un sapin etc donc voyez j'ai fait ma maison donc là c'est en tamponnage dans la porte comme le sapin est partiel je l'ai mis décalé par rapport à la porte pour voir ce que je pouvais voir du sapin vu que le sapin n'est pas en entier et dans la vitrine j'avais mis les cadeaux voilà puis le reste bon ça c'est le lot allons faire les boutiques et puis ça et la petite couronne c'est trees for sale donc c'est quelque chose d'ancien mais voilà je voulais vous dire que évidemment donc tous ces éléments le sapin les palmiers les feuilles planches de surf le ballon les cadeaux les plantes les fleurs et les barrières peuvent se mettre sur le camion dans le camion donc là j'en ai fait qu'une comme ça sur la fiche justement j'avais tout fait et j'ai oublié je sais pas ce que j'en ai fait je suis désolé je ne sais pas ce que j'en ai fait je vais vous regarder je ne vois pas alors ensuite je me suis amusé alors j'ai fait deux fois l'extérieur d'abord l'intérieur ensuite ah j'ai oublié de faire les roues dit donc bon bah tant pis j'ai pas fait les roues j'ai oublié et dedans j'ai fait une toute petite boîte alors par contre c'est pas et je les montais à l'envers parce que ça aurait été plus sympa qu'on voit livraison spéciale dans ce sens là du coup quand on se dépêche voilà donc ça c'est moi et donc on peut mettre ça par exemple une table d'anniversaire ou même pour voilà une table d'anniversaire tous les enfants peuvent avoir leurs petits camions de couleurs différentes et puis des petites sucreries ou des petits gâteaux salés enfin en fonction dedans voilà voilà donc c'est juste pour toujours vous donner des idées que on peut faire des camions en relief moi j'y avais pensé un mais avec livraison spéciale mais je vous dis mettre dans le bon sens ça c'est quand on travaille trop vite des fois on fait des bêtises et enfin j'ai fait une carte alors toujours alors faire les boutiques parce que je trouvais que ça ça faisait bien la rue etc bon j'ai peut-être mis un peu haut donc j'ai doublé ma boutique livraison spéciale donc là j'ai avec la perfo donc vous pouvez et vous allez le voir tout de suite refaire le comment les ailes pas des ailes mais les les au-dessus des roues je ne sais pas comment ça s'appelle vous pouvez faire les roues et vous pouvez découper la fenêtre donc là je vous ai découpé la fenêtre pour que vous voyez qu'on peut découper la fenêtre et dedans eh ben j'en ai fait une juste tamponné et découpé et là je me suis amusé à la faire mais sans tamponner juste en perfo un genre de pas de mosaïque mais de bouchon de camionnette voilà voilà donc là c'est vraiment les toutes premières ensuite sur le blog ou sur facebook vous verrez mes prochaines créations mais comme c'est une exclusivité web qui est sorti en juillet que au départ je vous dis je n'ai pas acheté que j'ai gagné en août et bien après j'ai commandé la perfo donc ça me vient un petit temps et je voulais vous montrer ce que j'avais fait avant que ça ne soit plus disponible puisque je ne sais pas j'espère d'ailleurs que au moment où la vidéo va être publiée ça sera toujours disponible voilà maintenant photo et nous allons passer à mes trois créations créées pour soi alors comme je vous l'ai dit en introduction donc selon je l'ai travaillé chez mon ami marie donc je ne l'ai pas donc j'ai complètement zappé de faire la photo donc je vous présente la page du catalogue c'est page 91 et c'est le lot c'est 120 61 227 voilà je ne l'ai pas pris parce que j'ai déjà plusieurs sets ou lots de loisirs créatifs mais par contre il y avait quand même quelques petites choses qui me plaisait et en particulier la machine de découper d'embossage mais aussi des produits qui sont dans les poinçons c'est à dire le massicot le coup papier et les ciseaux donc j'ai fait ces trois éléments dans trois couleurs différentes et donc j'ai fait trois cartes on va dire un petit peu en ton sur ton une pâtisserie opacane une mauve mélancolique et une pam 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 alors voici ma version de la couleur pâtisserie opacane donc à chaque fois alors c'est génial vous avez le poinçon du coup papier et à l'extrémitaire je sais plus c'est là ou là vous avez ce petit élément et c'est le curseur et donc c'est fendu donc vous pouvez passer votre papier voyez en dessous moi je trouve ça génial alors les ciseaux se découpe une fois moi j'ai découpé deux fois parce que j'ai voulu mettre les manches en couleur alors que je mets mes l'âme en métal entre guillemets papier métallisé là c'est sable et donc la machine de découpe une amillée taillée sur mesure exprime ta créativité chaque jour alors bon on va le mettre là voilà bon c'est vrai que la couture moi j'en fais mais bon voilà la laine c'est moi mon truc les fleurs encore moins la peinture oui mais bon je fais autrement alors ça c'était un modèle que marie a fait devant moi et que l'a pas du tout ce modèle là mais le modèle du carré l'a encadré et donc j'ai repris son idée donc en mauve mélancolique avec les trois éléments j'ai rajouté d'anciens 7 l'espèce de tampon en bois fait avec amour et puis les pinceaux l'appareil j'ai remis mon coup papier du papier ça m'a servi à mettre mon souhait et mon carré je l'ai mis en mousse 3d ainsi que la machine de découpe et le coup papier là c'est que la machine de découpe et les ciseaux qui étaient en 3d et la troisième comme je vous ai dit donc c'est pan 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 et l'agon lointain toujours ces papiers que j'adore là qui sont je vous dis je sais pas à la page mais j'insiste parce qu'ils sont tellement beaux que je voudrais pas que vous passiez à côté je vais aller chercher mon catalogue pour vous montrer où c'est parce que je trouve qu'ils sont pas tellement mis en valeur et là de nouveau j'ai pris des papiers ça c'est un nouveau ah oui c'est un nouveau qu'est ce que c'était une chute de prairie hivernale au dos mais c'était les bonnes couleurs à chaque fois je mets des petits ficelles à mes rubans alors ça je vous explique quand vous travaillez moi quand je travaille j'ai toujours beaucoup de bazar sur mon bureau même si je passe mon doigt à ranger et des fois les ciseaux je les cherche partout et alors stampin up m'avait offert à l'époque où j'étais elite argent elite ce petit bijou et voyez c'est marqué stampin up et puis un petit tour du monde là et moi je les ai accrochés à mes ciseaux comme ça ça me permet de mieux les retrouver voilà et quand j'ai pas ça j'ai du ruban sur mes ciseaux donc c'est pour ça je mets toujours des petits dit oui là qui pendouille voilà et donc là il ya que le coup papier qui est en relief voilà et donc je vous ai pas dit le foncé motifs en patchwork alors ça c'était que des poinçons et alors je les aime vraiment énormément et donc je voudrais vous montrer avec les papiers là je dirais pas 100 avant mais je suis pas du tout sûr de moi donc je cherche parce que c'est une page où il ya tellement de choses que je donc c'est pas du tout 140 mais je vais vous dire c'est après les dsp normalement c'est moi qui c'était pas après les dsp pour contre c'est avant voilà c'est juste avant c'est les papiers de spécialité c'est page 127 et comme il ya énormément de choses et ben je ne sais pas si vous les avez réellement vu et ce dont je vous parle c'est ceux ci qui sont donc non justement j'ai exactement l'inverse ça je vous ai parlé des deux il ya ceux ci qui sont les incolores donc ça c'était vraiment c'est un genre de paillettes mais placo sur lequel on peut tamponner et cela c'est les alors cela les neuf il les appelle comment lustre et c'est vrai qu'ils brillent un peu et cela c'est il les appelle douche à trois mots voyez c'est là alors c'est pas vraiment des paillettes et vous pouvez tamponner dessus mais franchement ils sont vraiment magnifique alors là par contre il y en a que cinq donc une de chaque couleur pour 13,50 alors que les neuf c'est 10,25 mais vous en avez dix puisque vous avez deux de chaque couleur en tout cas moi alors cela je les ai aussi c'est des texturés cela je les ai cela je les ai tous les or rouges je les ai les holographiques je vous les ai montré la semaine dernière et cela les deux après midi azur bleu nuit explosion de baies fraisias en fleurs limonade à l'aliment non cela je les ai pas pris parce que explosion de baies je n'aime pas et après midi azur j'aime moyennement moyennement c'est pas dans mes bleus moi mes bleus préférés ça va être bleu bohème mystérieuse brume bleu nuit alors ça c'est magnifique et ensuite les bleus verts copacabana je sais plus lequel qui a disparu c'est pampampan qui a disparu lagon lointain pampampan et copacabana et piscine party alors ça j'adore bon retour à nos moutons je fais ma photo et je vous montre en détail les nouveaux outils du touche à tout alors pour la petite histoire la fiche dans mon camion était cachée sous ma plaque de coupe donc voilà donc je voulais vous montrer le camion la barrière le nuage moins et là vous pouvez les insérer soit au dessus de la barrière soit à la place de la barrière les cinq autres éléments j'avais quand même que je l'avais fait alors donc là le touche à tout alors je mets ma plaque de découpe parce que je vais vous montrer qu'est ce que ça donne à part que j'ai pas pris mon m'arrêt alors voilà donc dans le touche à tout on connaissait déjà plein de choses on connaissait la première version c'était le mastic pour attraper les petites choses et la pointe à passer d'un côté qu'est ce que j'étais ah oui je m'en suis servi pour pour séparer des poils du coup c'est tout poli et la spatule à moi je préfère la pointe à percer toujours hop voilà nous avions aussi les deux stylés voilà là j'ai mis c'est des mêmes parce que du coup j'ai repris mon j'en ai plusieurs des touche à tout moi pour tout vous dire j'en ai trois alors ensuite nous avions eu le petit tapis avec la brosse pour vider les poinçons et ça c'était quand même génial aussi alors du coup ce que je vais faire c'est que j'ai peut-être pour la pour la vidéo je vais faire comme ça pour que vous voyez mieux voilà donc ça vous connaissez ça c'est les mêmes donc hop on enlève et voilà les nouveautés qu'est ce que mon stylo fait là on se demande alors voilà les nouveautés alors dans les nouveautés donc c'est déjà la référence 161 602 c'est dans le catalogue annuel c'est le numéro 10 page 145 ça doit être dans les outils ça coûte 26 euros c'est vrai que c'est un prix mais vous allez voir c'est quand même assez super alors d'un côté vous avez le grand la grande forme là on va dire vous avez un espèce de crochet de dentiste qui peut vous permettre d'attraper plein de petites choses dans les poinçons etc ou une pointe fine alors les points que moi j'aime beaucoup mais je pense que je vais plus utiliser celle-ci parce que des fois il y a des choses qu'on arrive on a du mal à attraper et je pense que ça va être très très pratique et de l'autre côté nous avons un cutter donc ça c'est génialissime le touche à tout est livré qu'avec une seule lame donc on dévisse et alors j'ai peut-être pas dévissé assez et on sort la lame mais ces lames alors pour l'instant stoppinop n'a pas prévu les lames mais ces lames sont compatibles avec les lames qu'on trouve dans le commerce donc vous pouvez si vous avez usé votre lame vous en sortir sans aucun souci alors ça donc c'est le côté qui se met sur la vis voilà qui va là et moi ce que je voulais vous montrer c'est ça alors ça c'est vraiment pour moi révolutionnaire n'exagérons pas mais pour chez stoppinop oui donc ça se met sur le port de vis et là vous voyez la lame ne sort pas donc il n'y a aucun danger évidemment le but du jeu c'est qu'elle sorte pour pouvoir découper alors je vais vous montrer hop vous abaissez ça du coup vous avez une petite roue pas crantée mais voyez qui est partielle donc ça va vous faire des pointillés alors ça moi je trouve que c'est assez super alors j'ai préparé une petite invitation pour vous montrer parce que si j'envoie ça dans une carte vous voyez j'ai fait merci pour ta réponse hop et donc là je vais mettre donc c'est là que j'ai pour ça que j'ai sorti mon tapis de coupe alors il vous faut une règle avec du fer et finalement sur ça vous allez bousiller votre donc moi je me mets sur le tapis de coupe comme ça ça me permet j'ai un nouveau plateau ça me permet j'essaie de pas mettre tout ma tête devant d'être droite vous voyez j'ai mis mon papier droit sur le quadrillage je mets ma règle sur le quadrillage voilà je maintiens bien la règle donc j'ai sorti la lame parce que si je fais ça elle est protégée donc vous ne coupez rien là et bien et vous faites ça vous mettez votre lame là et vous sauf si vous ne suivez pas la règle à vrai dire je vous le dis tout net j'ai fait des essais ça marche très très bien mais si je vous fais une démonstration je ne fais pas correctement et alors je ne sais pas si vous voyez on a les les petites découpes alors je ne vais pas le déchirer bon aujourd'hui mais vous voyez on voit les pointillés j'espère que vous voyez bien les pointillés moi je les vois vous voyez on peut déchirer bon je ne veux pas le déchirer parce que c'est le but de faire une invitation mais je voulais surtout vous montrer ça je trouve que c'est vraiment super bien donc je voulais vous le montrer moi je les avais repéré dès qu'il y a eu le catalogue j'avais repéré et ça c'est livré avec un petit tapis de mousse mais je n'ai pas sorti donc je voulais vous le montrer parce que franchement moi j'ai dû attendre parce qu'il n'était pas disponible pour nous en Europe tout de suite je ne sais pas pour les Etats-Unis mais dès qu'il est sorti je l'ai acheté parce que je me suis dit ça va être génialissime alors et bien une dernière photo pour cela et donc ensuite place aux photos retour en images donc sur tout ce que je vous ai montré aujourd'hui plus des photos de création que j'avais réalisé précédemment mais que j'ai envoyé ou offert donc il ne me reste plus que les photos pour vous les montrer donc par exemple la petite boîte avec les papiers et les osos du zoo c'était quand même assez sympa mais il faut retourner sur mon blog pour pouvoir retrouver le détail complet on va dire voilà la carte voyage j'en ai mis j'ai pas mis toutes les photos j'ai pourtant mis un certain nombre de photos pour que ça ne soit pas quand même trop trop long donc écoutez j'espère que votre mois de septembre se passe bien parce qu'il n'est pas fini quand même il reste encore une semaine je vous donne rendez-vous mercredi prochain d'ici là prenez soin de vous portez-vous bien et gros bisous abonnez-vous